On les croise partout dans Dakar. Les mototaxis font désormais partie du paysage automobile de la capitale sénégalaise. Mais leur présence gêne, au point de pousser le gouverneur de la région à les interdire. Une décision qu'a du mal à accepter ce jeune entrepreneur. Mes motos ne sont pas conduites par des Burkinabés ou des Maliens, mais par des Sénégalais. C'est pareil pour mes collègues. Donc si on me demande d'arrêter le transport, je ne serai pas le seul impacté. Des milliers d'autres pères de familles le sauront également. Et ça risque de créer des problèmes pires que ceux qui sont avancés. La mesure est en effet en partie motivée par les cas d'agressions et de vols à l'arraché. Mais pour cet expert en transport, le principal problème réside dans les textes. Les contraintes font évoluer les textes. Aujourd'hui, les Jakarta, le transport public de voyageurs sont inscrits dans les textes. Il faut les organiser, qu'ils puissent faire leur travail correctement et leur permettre aussi d'évoluer, pourquoi pas, d'étendre leurs activités. Un changement d'activité, c'est justement l'alternative trouvée par ce chef d'une entreprise de livraison à domicile après cette heurtée au texte. Il prône une autre approche de la part des autorités. Ce qu'on demande aujourd'hui à l'État, c'est vraiment de trouver une table de discussion afin d'échanger. Si ce type de transport n'est pas autorisé, il y a d'autres moyens aujourd'hui que ce soit dans la livraison, que ce soit aujourd'hui des partenariats qu'on va créer ensemble pour que ces jeunes puissent travailler et s'y retrouver. Le communiqué du gouverneur de Dakar interdisant l'utilisation des mototaxis comme moyens de transport en commun dans la capitale n'est en réalité que le rappel d'un arrêté ministériel datant de 2012. Mais les acteurs et certains experts doutent de la pertinence de cette mesure dans le contexte actuel marqué par les embouteillages infernaux, le chômage endémique des jeunes, mais également le manque de perspective de ces derniers, d'où à leurs yeux le manque de crédit de cette mesure.